Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Bien joué ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « D'accord ? » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si c'est jaune, l'équilibre, ça sera toujours au milieu. Donc, le ballon, je vais le lâcher, ça va être pour l'équipe des jaunes, on est d'accord ? Systématiquement, je veux un seul joueur qui va venir se positionner au-dessus du ballon, mais qui va pouvoir faire aussi, comme on est peu nombré, office de relayeur. Systématiquement, dans un premier temps, je vais avoir un joueur qui va se positionner en opposant direct, et ainsi de suite. Donc là, attention, prêt, on se met en préaction, j'envoie le jeu. Je ne vais pas donner un joueur, le ballon, je vais le faire rouler. À vous d'aller vite, aller le récupérer, et d'organiser en attendant. Ils n'attaquent pas de défense ? Si, eux, ils attaquent. Donc, on imagine, il y a un peu de mouvement, là, je fais le tien recul. Donc, attention, prêt, balle jaune. Donc là, il y a eu franchissement fort, mais il y a eu plaquage. Comment on se réorganise pour maintenir la vitesse, et qu'est-ce qu'on fait ? J'ai arrêté ! C'est moi, Eric. Toujours la balle, elle est toujours pour les jaunes. Allez, on bouge un petit peu. Attention. Prêt ? Oh, la feinte, oui. Donc, il faut vite chercher. Ok, stop, troisième lancement. C'est à l'espèce. Allez, attention. Ça bouge, ça l'espace, prêt ? juste d'une manière très caricaturale j'ai réutilisé un peu des outils qu'on avait vu là bas qu'est ce que j'ai fait pour modifier dans un premier temps pour modifier un peu le rapport de force j'ai fait rouler fort par souvent pourquoi ils ont mis le ballon au sol on a franchi après on vient positionner les joueurs sur le ballon et après c'est la capacité des joueurs à rester connectés analyser si ballon disponible ou pas disponible et après maintenir cette vitesse le truc c'est que des fois c'est on a on a tous un peu on a des annonces et tout on a on a une situation on met en jeu les joueurs où on avance fort et ainsi de suite les mecs qui vont annoncer des trucs non là c'est le jeu où on vient continuer à mobiliser les joueurs mobiliser les défenseurs et il y a un repère à avoir tiens par exemple remettons nous en situation jaune et vert du coup je vais donner la balle au vert maintenant je vais donner le ballon ou en situation favorable pour vous d'accord avec à une opposition liée au contact d'accord finalement assez faible vous allez à quand je vais bouger vous allez bouger avec moi tiens battre mais toi derrière ok mon critère de réussite c'est que vous puissiez maintenir la dynamique du mouvement le plus vite possible et maintenir un nombre important de joueurs en situation de hors jeu et ne pas leur permettre de se remettre en jeu ok vous restez proche de moi on peut bouger bababibam titi 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 triche pas toi tu es là tu es avec moi sur la ligne sur la ligne sur la ligne viens 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 allez fort vert fort vert vite on les maintient en jeu alors là le souci c'est vas-y ok c'est la photo maintenant on a vu rester là mon critère de réussite c'était lorsqu'on a une situation où on a un franchissement fort de maintenir les défenseurs hors jeu d'accord sur cette notion de relance de jeu maintenant qu'est ce qui a manqué chez les joueurs bon là on est entre nous 1 ouais quand j'envoie le ballon il faut taser le ballon il faut aller fort dessus maintenant du coup c'est un peu comme je disais tout à l'heure mon lancement fait que ça ne marche pas forcément on va se remettre en place max il va venir avec moi vous vous restez ici au moment où je dis jeu touché et après tu sais tu me montres les jambes enfin tu le poses et après tu peux jouer parce que c'est toi qui rouleur ok on bouge dans la défense bababibabam on a créé un rapport de force ok bouger 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 jeu ok pareil on est d'accord c'est schématisé imagine un peu plus de gaz un peu moins de mal au dos qu'est ce que j'ai modifié dans mon lancement pour faire apparaître des comportements sur une relance de jeu où on est en situation très favorable où on doit maintenir la vitesse la dynamique et notamment le repère c'est le nombre de joueurs opposants que je vais réussir un peu à maintenir hors jeu oui parce que c'était pour imager aussi sur le fait que on n'a mis pas trop de gaz pour aller récupérer ce ballon ok donc à ce moment là ça c'est des repères qu'il faut avoir c'est un disponibilité du ballon deux on a réussi à avancer fort à créer un déséquilibre et quand ce déséquilibre il est créé soit les opposants ben ils sont resserrés on a des espaces ouverts un peu à droite ou à gauche et surtout il y en a certains ben qui se retrouvent hors jeu et s'ils veulent pouvoir redéfendre il faut qu'ils repassent par leur camp et seraient organisés ok donc plus je vais mettre du temps à relancer le jeu plus ils vont la défense va avoir du temps à faire quoi se réorganiser a finalement à refermer les espaces qu'on a pu créer et donc le rapport de force on l'a modifié il va on va se rapprocher du rééquilibrage on va rééquilibrer mais ça c'est l'objectif de la défense ok c'est tout faire pour rééquilibrer rapport de force le plus vite possible peut-être on y verra sur le le sujet quatrième sujet vers qu'est ce qu'est ici on a mis en place pour faire apparaître des comportements permettant de travailler de faire progresser les joueurs sur les relances de jeu qu'est ce qui est important voilà c'est et ça c'est dans l'espace profond souvent après ça aurait pu être aussi si je balance un ballon loin là bas d'accord et que par exemple martin il va à la course et que la défense comme on a vu un peu sur le franchissement c'est la capacité des joueurs à vite alimenter à vite venir chercher pour ne pas permettre aux opposants de refermer les espaces qu'on a pu créer en fait c'est ça les relances de jeu maintenant on est d'accord on a les relances de jeu où on veut redynamiser et peut-être qu'à ce moment là vous rappelez sur mon schéma là il y a la partie relance tactique le choix vite rapide et ainsi de suite notamment la disponibilité du ballon et il ya les relances dites stratégiques c'est à dire que imaginons on est sous pression s'est fait une cagade du coup on a dû réorganiser du coup l'ascendant il est pris par qui par les verts qui ont fermé les espaces on est sur le reculoir du coup la balle elle n'est pas entre guillemets propre en plus on va se faire concasser ils vont essayer de nous récupérer les ballons donc à ce moment là on doit mettre en place un système qui va faire qu'on va essayer de désorganiser le dispositif adverse en remettant de la vitesse de l'incertitude sur les courses et on revient aussi sur ce travail donc de préagir les espaces clac 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 les menaces et après c'est cette notion de mouvement et là on sera on se rapproche finalement à systématiquement par rapport à ce que je dis c'était ses principes de jeu et ses principes d'action parce que ce que j'ai bien aimé tu disais tu avais un critère c'est en fonction d'où le ballon et se situe et du coup le rapport de force il est plutôt à l'équilibre en déséquilibre favorable ou défavorable vous avez un certain nombre de d'utilisation du ballon ou peut-être un temps ou autre pour pouvoir aller marquer quand on est dans la merde et tout trois temps parce que premier temps on va réorganiser on va réutiliser un peu les espaces et remettre de la vitesse par contre quand on est sur une situation d'avancée c'est direct c'est un temps à la relance de jeu et on doit scorer ok ok sur le principe qu'est ce qu'on garde de cette troisième situation en tête ouais voir tous les après je peux par exemple on est sur la situation de jeu je peux mettre trois quatre ballons situation très favorable 4 5 ballons situation très défavorable après en fonction de comment j'ai analysé les besoins de mes joueurs je vois que sur la lecture ils sont très bons par contre dès qu'on est un peu sous pression on a énormément de mal à retrouver un peu des repères simples pour pouvoir recirculer redynamiser donc à ce moment là je pourrais après on peut partir sur là quelque chose de très analytique le danger ça serait de tomber sur du trop analytique où il n'y a pas de mouvement avant la relance pourquoi parce que relance de jeu avant la relance de jeu il ya déjà eu du jeu donc les joueurs ils sont pas déjà pré placés sur le terrain ils ont forcément une circulation ils sont venus de la gauche vers la droite l'espace est un peu différent et là on est perceptive décisionnelle sur les situations tactiques après où je ferme encore plus ok nos relances de jeu mais à dans une dimension analytique et technique et de repères de course ok bah à ce moment là le ballon il est presque à l'arrêt clac clac j'ai mes joueurs qui sont positionnés j'ai un truc à la con là tiens viens on a trois mecs devant et trois mecs derrière s'en fout clac 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 et à ce moment là c'est attention prêt tac et ben comment on réagit si c'est baptiste qui a la balle quelle est la communication pour lui comment on fait si moi par exemple je la veux dans le dos ou ainsi de suite et là du coup on sera plutôt sur les attitudes de baptiste les repères de matisse les types de transmission et ainsi de suite et du coup on n'est pas sur le même objectif qui va être de redynamiser mouvement va plutôt être sur un objectif qui est d'améliorer la qualité technique et la connexion porteur soutien pour créer un déséquilibre mais du coup on n'est pas sur le même objectif et le danger c'est de faire que l'un ou que l'autre c'est un tout donc il faut être aussi en capacité dans l'organisation d'autres entraînements collectif total mouvement général plus phase de fixation clac clac retrouver du déséquilibre ou de l'équilibre dans le désordre et après ben voilà fermé parce que les transmissions de balles la qualité des passes sont tout aussi importantes exactement ok donc plus on va être dans le caca plus on va aller chercher sur la stratégie et de retrouver des choses qu'on connaît plus on va être sur du vert sur de l'avancée et plus faut que ça tic 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 faut que ça peps ok